Enfin, un mode de transport digne du 21e siècle. Pendant longtemps au Québec, on a beaucoup jasé et on n'a pas beaucoup réalisé. Le REM inauguré, le temps est venu d'accueillir les premiers passagers. C'est vraiment un moment historique et c'est vraiment important pour mon garçon. Un dégât d'eau, mais tout un. Une conduite d'eau cède, plusieurs résidents écopent. Ça faisait longtemps qu'il voulait travailler. Il suffisait qu'un employeur lui donne sa chance. Bonsoir, bienvenue au TVA 22h. Quand on parle de mobilité dans le Grand Montréal, c'est rarement pour annoncer de bonnes nouvelles. On pense aux bouchons de circulation, aux chantiers, à l'état des routes. Mais ce matin, l'heure était aux célébrations puisqu'on a inauguré un projet qui devrait faire partie de la solution. Le REM de la Rive-Sud, 16 kilomètres entre Brossard et le centre-ville de Montréal. La première étape de ce qui deviendra à terme la plus longue ligne de métro entièrement automatisée au monde. Andy Saint-André. C'est le plus grand projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il transforme le paysage urbain du Grand Montréal. Depuis quelques semaines, vous voyez des voitures de type Alstom Métropolis circuler sans passagers entre la rive sud de Montréal et le centre-ville. C'était la dernière phase de test ultime. C'était parce que la simulation est maintenant terminée. Disons que les dernières années n'ont pas nécessairement été de tout repos. Report, dépassement de coups. Mais maintenant, place à l'inauguration. Il est 7h45. La cérémonie protocolaire doit débuter bientôt. Mais avant, il y a breffage obligatoire pour les médias. Des visages familiers. Plusieurs ayant participé à la première pelletée de terre en avril 2018. Je vous souhaite la bienvenue. Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Ça veut dire moins de temps dans la congestion routière, plus de temps avec les enfants. Le premier ministre du Québec, M. François Legault. Pendant longtemps au Québec, on a beaucoup jasé et on n'a pas beaucoup réalisé. Moi, je suis vraiment fier. François Legault n'aura d'ailleurs pas l'occasion de passer quelques messages au fédéral. Évidemment, il nous reste du travail à faire. Là, il va falloir se parler, Pablo, de la rive nord, incluant la Naudière et Laval. De l'est de Montréal, de la rive sud-est-ouest aussi, Québec. Il y a un tramway, puis il y a un troisième lien de transport collectif qui s'en viennent. On peut dire que chaque fois qu'une Québécoise ou qu'un Québécois prend maintenant le REM, mais c'est de l'argent mis de côté pour sa retraite. Construisons et ils viendront. Et ça, j'y crois énormément à cet adage. Et une ovation pour Jean-Marc Arbeau, le grand responsable de ce projet pharaonique. Que tout se l'approprie au quotidien. Et ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Encore! L'une des plus importantes mises en service d'un métro totalement automatisé dans le monde débute. Ça nous rappelle au Québec qu'on est capable de faire des grandes choses. L'antenne rive sud, c'est plus de 16 kilomètres, cinq stations, entassées en raison de l'importance de la journée. Nous devons, en théorie, arriver à la gare centrale dans moins de 18 minutes. Je pense à mes enfants et à mes futurs petits-enfants. C'est un lègue. Puis, le temps de poser des questions aux différents politiciens. Vous êtes prêt à sortir le chéquier, M. Trudeau, dans l'éventualité où on a déployé d'autres antennes? On est là pour être partenaire dans la croissance de nos villes et de notre pays. Impossible de passer sous le radar la facture totale du REM. C'est un projet de 5 milliards et demi au début, mais il y a eu des ajouts de station. Il a été modifié avant qu'on commence à construire. Donc, c'est un projet qui était déjà à 6, quelques milliards. On s'est rendu à pas loin de 7 aujourd'hui avec la pandémie. Il y aura des excédents de coûts, évidemment, dans le contexte très particulier qu'on a vécu avec la pandémie, tout ça. Mais on va revenir avec une mise à jour. Et bien sûr, les autres projets sur la table qui font énormément parler depuis des mois. Je rappelle qu'il y a deux semaines, tous les premiers ministres de toutes les provinces ont demandé une rencontre avec Justin Trudeau sur le financement des infrastructures. Donc, on va avoir besoin de l'aide d'Ottawa. Mais on va travailler avec Valérie à s'assurer qu'on trouve un projet qui est raisonnable, mais un projet qui dessert bien l'Est de Montréal. C'est nécessaire pour la vitalité non seulement de l'Est de Montréal, mais également de toute l'Est de la région métropolitaine. C'est majeur. Un projet évalué à 36 milliards, c'est beaucoup trop cher. Donc, on va devoir travailler, mais le fédéral doit contribuer. Alors, voilà ce qui conclut une journée bien remplie. Il y a les portes ouvertes en fin de semaine, la mise en service officielle lundi. Maintenant, c'est le temps de livrer la marchandise. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Brossard. Mais malheureusement, rien n'est parfait. Et Kevin, des résidents se plaignent du bruit qui font les trains. Oui, ils disent que c'est dérangeant et bruyant. Je suis présentement sur la rue Pillar-Griffin Town, à l'intersection de Smith. Regardez ces tours à condos. Elles sont à plus ou moins 25 m du REM. Et si vous habitez de ce côté-ci, on entend les trains passer à toutes les 3 minutes 45 en heures de pointe et à toutes les 7 minutes 30 hors des heures de pointe. Et depuis les essais des dernières semaines, il y a de nombreux propriétaires de condos qui ne la trouvent pas drôle, Véronique. De l'aveu même de la CDBQ, on admet que le bruit est trop élevé, qu'il y aura des mesures anti-bruit. Voici quelques résidents du secteur suivi de Charlemagne. On ferme les fenêtres, c'est bien isolé, c'est tous des buildings nœuds. Le bruit, je veux dire, c'est une conséquence à court terme pour l'environnement, mais ça va être un bienfait à court terme. Je ne l'aime pas. Pourquoi? C'est vraiment loud. Et à la pire, en particulier dans la matinée. C'est loud, mais je confesse que si vous closez les fenêtres, vous arrivez... C'est pas si mal. Oui, vous arrivez à ça, je pense. Il y a déjà des mesures qu'on est en train de mettre en place. Des fois, ça va être un mur anti-bruit. Des fois, ça va être d'ajuster au niveau des rails, parce qu'il y a des aspérités avec les roues au début. Après ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire, comme des structures qui vont venir absorber le bruit. Alors moi, ce que je veux dire à ces résidents-là, on les a entendus, on ne les laissera pas comme ça. Et on verra dans les prochains mois. Les résidents du secteur ici sont aussi déçus, parce que la station de Griffintown ne sera pas mise en service avant la fin de 2024. Aussi, dans la même année, ça sera la mise en service du deuxième segment du REM sur l'île de Montréal, Laval et à Deux-Montagnes. Et finalement, en 2027, si tout va bien, on aura la mise en service de la station à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et je peux vous dire, Véronique, que les gens ici ont bien hâte de l'essayer prochainement. Merci, Kevin. Bon week-end. Au revoir. Merci. Et on reste à Montréal parce que la rue Bélanger s'est transformée en cours d'aujourd'hui. Un bris d'aqueduc a causé des dégâts impressionnants et plusieurs inondations dans le quartier Saint-Michel. Mais cet événement désastreux aurait pu avoir des conséquences encore plus tragiques. Adiassine. Un quartier complètement submergé par les eaux en l'espace de quelques minutes. Une voiture engloutie par un cratère qui s'est formé au coin de la rue Bélanger et de la 18e avenue. Un bris d'aqueduc majeur qui a bien mal réveillé les résidents. Ce sinistré a secouru un groupe de jeunes hommes pris au piège dans leur sous-sol inondé. Heureusement qu'on a pu appeler la police à l'heure précise. Sinon, tout le monde est dormi. Même les autres voisins viennent de frapper sur les portes. Une vingtaine d'immeubles au total ont dû être évacués. Plus de 7000 clients d'Hydro-Québec ont été privés de courant. Plus d'électricité, ça s'est fait faux ce matin, vers 3h du matin, on s'est fait évacuer. Je me trouve actuellement au coin de la 18e avenue et de l'avenue Bélère. Et plus on se promène dans le secteur, plus on constate qu'il y a de nombreux sous-sols qui ont été inondés. Je me suis réveillée à 6h ce matin. Quand je suis débarquée de mon lit, j'ai mis les deux pieds dans l'eau. Une situation désastreuse pour elle, puisque rien n'a pu être sauvé. Sette de salon, cuisine, sette de chambre, ordinateur, des vêtements, les bureaux ont été inondés. La cause du bris d'aqueduc demeure inconnue. Mais la conduite était déjà sous surveillance de la ville de Montréal en vue d'un remplacement futur. On était en suivi sur cette conduite-là. Maintenant, bien entendu, personne ne peut prévoir qu'elle brise à ce moment-là. Donc c'est une conduite qui était prévue pour être remplacée dans les prochaines années. Malgré tout, la mairesse se veut rassurante concernant l'état du réseau d'aqueduc. Il y a tout un travail qui est fait à réparer, remplacer les conduites d'eau en fonction de leur état de vieillissement, de leur durée de vie. C'est un travail qui a des inspections quotidiennes. Le nettoyage et les travaux de réparation pourraient prendre plusieurs jours. La ville de Montréal a d'ailleurs émis un avis d'ébullition en conséquence. À Diacine, TV Nouvelle, Montréal. La crise climatique frappe fort aux quatre coins du globe cet été. Du Canada à la Grèce, en passant par l'Espagne, l'Algérie ou la Chine, les vagues de chaleur se sont multipliées dans les dernières semaines. Les États-Unis aussi se retrouvent sur un pied d'alerte. Dans plusieurs régions, la chaleur est une véritable menace pour la santé. Catherine Bouchard. Le ton a monté sur la question climatique. Pour une quatrième semaine consécutive, le sud des États-Unis surchauffe. Des températures au-dessus de 38 degrés Celsius sont enregistrées en Arizona et dans le sud de la Californie. La situation est telle que le comté de Maricopa a déployé des morgues mobiles vendredi. Des cactus à guaros pourrissent de l'intérieur en raison de la chaleur. Le nord des États-Unis est aussi affecté cette semaine par ces températures sans précédent. Le centre du pays, lui, a été traversé par une tempête qui a privé de nombreux usagers de courant. Difficile de se rafraîchir dans ces circonstances. Et même les océans sont affectés. La température au large des côtes de la Floride avoisine les 38 degrés Celsius, ce qui a un effet dévastateur sur les coraux. Devant la gravité de la situation, le président américain Joe Biden a annoncé des mesures d'urgence. Un milliard seront investis pour planter davantage d'arbres. Et Joe Biden veut protéger les travailleurs dans ces conditions extrêmes. La vague de chaleur devrait se terminer samedi pour plusieurs États. Et le front froid attendu apportera une légère accalmie dans cet été, plus qu'inquiétant chez nos voisins du Sud. Catherine Mouchard, TVN Nouvelles, Montréal. Et justement, on parlait de la Grèce un peu plus tôt. Eh bien, il semblerait que la situation s'améliore dans ce pays. Les incendies qui ont forcé l'évacuation de plusieurs milliers de personnes sont désormais sous contrôle. Les pompiers restent néanmoins sur le terrain afin de les éteindre complètement. Plus de 660 feux se sont déclarés en Grèce dans les deux dernières semaines. Cinq personnes ont malheureusement perdu la vie et plus de 50 000 hectares de forêt ont été dévastés. Au dernier jour du sommet Russie-Afrique, Moscou et les pays africains ont adopté une déclaration commune. Celle-ci prévoit une coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie et de l'aide au développement. Elle appelle aussi à créer un ordre mondial plus juste, équilibré et durable. Ce sommet a été organisé par la Russie, qui est isolée sur la scène internationale depuis le début de son offensive en Ukraine. Le pays a entamé depuis plusieurs années un rapprochement avec l'Afrique. La Russie se présente comme un rempart contre l'impérialisme et le néocolonialisme occidental. Et les États-Unis offrent une aide militaire d'une valeur de 345 millions de dollars à Taïwan. Selon un responsable à la Maison-Blanche, il s'agirait du système de surveillance et de reconnaissance, de munitions et de divers équipements de défense. Le tout proviendrait directement des stocks américains. Rappelons que la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et n'exclut pas un recours à la force afin de réussir une réunification. Les accusations s'enchaînent pour l'ex-président américain Donald Trump. Il fait maintenant face à 40 chefs d'inculpation dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche. Mais Olivier, ce n'est rien pour ébranler la campagne de l'homme de 77 ans, du moins selon lui. Oui, souvenez-vous hier, Véronique, on apprenait que la justice américaine l'accusait maintenant d'avoir tenté de supprimer des images de vidéosurveillance captées à sa résidence de Marble Lago en Floride pour éviter de les remettre aux enquêteurs. Mais aujourd'hui, son équipe a réagi. Voici le communiqué. Ce n'est rien de moins qu'une tentative désespérée et maladroite par la famille criminelle Biden et son département de la justice d'harceler le président Trump et son entourage. On parle de chasse aux sorcières encore ici du côté de l'équipe de Trump. D'ailleurs, il a indiqué aujourd'hui à un animateur de radio qu'il continuerait sa campagne même s'il était condamné. Il affirme qu'il n'y a rien dans la Constitution qui lui en empêche. Le reste que ça pourrait avoir un coup politique important pour lui, si l'on s'est expert. Au niveau judiciaire, c'est très costaud. Au niveau politique, la grande question, c'est les documents secrets. Et avait-il le droit de les prendre ou de ne pas les prendre ou de les déclassifier lui-même ou pas? Il y a une couche de complexité dans laquelle Trump peut se faufiler. Là, l'idée, on vous appelle, on dit, on a besoin de ces documents-là. Et votre premier réflexe, c'est d'essayer d'effacer des preuves. C'est assez dur de penser que vous n'aviez rien à vous reprocher. Donc voilà, Véronique. Son procès dans ce dossier de gestion négligeante de documents confidentiels aura lieu en mai 2024. C'est en même temps que les primaires républicaines dont il est présentement le favori. Merci, Olivier. Bonne fin de soirée. Une violente collision a coûté la vie à trois personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une manœuvre illégale serait à l'origine du drame. Les détails au retour. C'est le temps des vacances. Les événements, je sais bien, continuent de se bousculer. Bon, contexte fait une pause. Mais on revient sur tout ça à notre retour le 21 août. Parce que c'est tous un bel été. Bonjour, je vais vous prendre une poule aux yeux d'or. Voulez-vous choisir votre bien? Bien sûr, Sébastien. Ah, moi, c'est Jordan. J'en profiterai pour saluer mon conjoint Stéphane qui m'accompagne. Salut. Salut. Et je vais prendre le bien numéro 3 car on s'est marié le 3 du 3. Voilà. Ouh! Je le prends-tu ou... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on en pense dans la foule? Je pense que tu le prends. La poule aux yeux d'or est de retour. Avec 100 000 $ en l'aubonie et votre meilleure chance d'aller à la télé, il y a de quoi se pratiquer. Oui, oui, mon car, j'ai tout ça dans l'auto, là. Je te la porte après le tournage. Bye. Conciliation travail-familien. Profitez d'un taux de location de 4,9 % chez votre concessionnaire Chevrolet. Ne faites pas comme eux. Planifiez quelques jours pour profiter pleinement de votre séjour au centre du Québec. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. D'objets connectés? Ou euh... Je suis connecté. 3, 4... 5, 6... 7, 8... Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse Internet qui vous convient. Dans vie, c'est pas tout le monde qui mérite notre confiance. Mais vous pouvez faire confiance à Intact Assurance. La preuve, les Québécois ont voté pour nous comme étant la marque d'assurance auto la plus digne de confiance. C'est beau, la confiance. Ce samedi, dans le moment consommation à Salut Bonjour, voyez jusqu'où l'accélérateur local par IGA a propulsé deux entreprises d'ici dans leur parcours jusqu'aux tablettes. Et voyez comment elles ont repoussé les frontières de l'innovation et de la créativité. Triste nouvelle sur la scène culturelle québécoise. L'acteur montréalais Pierre Collin s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Il cumulait près de 60 ans de carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. On a notamment pu le voir dans La Grande Séduction, Le Survenant, Scoop, Virginie et Unité 9. Pierre Collin est également cofondateur du théâtre d'aujourd'hui, une institution qui a pour mission de faire rayonner la dramaturgie québécoise et franco-ontarienne. Et l'an dernier, c'est une douzaine de personnes qui ont péri sur les routes du Québec durant les vacances de la construction. Et encore cet été, malgré les efforts des policiers pour hausser la surveillance, on rapporte déjà plusieurs accidents tragiques. Hier, une collision a fauché trois vies au Saguenay. Catherine Boucher. Ce tronçon de la route 172 a été fatal pour trois personnes, jeudi soir. Vers 18h, une voiture de marque Corolla a effectué un dépassement sur cette ligne double et est entrée en collision frontale avec une camionnette qui circulait en sens inverse. L'impact a été violent. En plus des trois victimes, trois autres ont été blessés légèrement. J'imagine que ces personnes-là, dans les prochaines journées, quand leur état de santé le permettra, pourront être rencontrées et pourront certainement nous corroborer certaines informations qui parlent plutôt au niveau de la scène. La victime la plus âgée, à bord de la camionnette, était assise à l'arrière. Est-ce que cette personne-là, elle était attachée? Est-ce qu'elle était attachée correctement? Des fois, ça peut être surprenant et ça peut expliquer pourquoi un passager arrière décède et non les passagers avant. Une expertise sera réalisée sur les véhicules accidentés dans les prochains jours. Cette expertise-là, par exemple, pourrait révéler qu'il y aurait eu un bris dans la colonne de direction qui aurait entraîné finalement la déviation dans l'autre voie. Donc, ce n'est pas impossible qu'on soit en mesure de statuer sur une vitesse approximative à laquelle circulaient les deux véhicules, en fait, au moment de la collision. Puis qu'on roule vite, puis c'est dangereux. Puis quand il dépose, bien, des fois, l'autre arrive aussi vite que toi, si tu fais un passe-à-faire. Puis le monde, c'est touristique en masse. Ils ne sont pas habitués ici. J'ai été étonné par la vitesse de certains usagers, particulièrement les camions. On a tendance à faire de la vitesse parce que c'est une belle route, mais c'est vrai qu'il y a des grandes courbes. Donc, il faut faire attention. Une route sinueuse, par définition, pour moi, c'est une route où on doit être prudent. Si je faisais des représentations, j'en ferais pour encore renforcer le besoin de sécurité pour la conduite. Je n'ai jamais entendu dire que c'est un secteur plus dangereux qu'un autre. Vous savez, ce n'est pas la route qui cause les accidents. C'est les gens qui circulent sur la route. Il faut conduire pour les autres, comme quand ils nous montrent ça dans nos cours de conduite. Les automobilistes sont nombreux à circuler dans le secteur en cette période estivale. La patience et surtout, la prudence est de mise. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saint-Rose-du-Nord. Et un corps a été retrouvé dans la rivière Etchemin, sur la rive sud de Québec, cet après-midi. Il pourrait s'agir du jeune Ukrainien de 20 ans porté disparu depuis le 19 juillet dernier à Saint-Ansem. Le jeune homme avait sombré dans les eaux lors d'une baignade. Pour le retrouver, la Sûreté du Québec a déployé des effectifs importants sur l'eau et dans les airs. Et c'est finalement derrière une résidence que les policiers ont fait la triste découverte. J'étais arrivé sur la rivière, puis il était directement devant moi. Puis là, j'ai parlé avec un policier qui m'a dit qu'en bout de ligne, ils l'ont vu sortir, ils l'ont suivi pendant qu'il descendait jusqu'à ce qu'il reste pris. Aujourd'hui, bien sûr, le dénouement, on l'anticipait, on pensait bien que ça allait vers ça. Il est arrivé. On se dit maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va continuer à soutenir la famille, c'est sûr. On va les accompagner, c'est évident. Et pendant ce temps, une opération de recherche dans la rivière Chicoutimi s'est poursuivie pour une troisième journée. Les autorités tentent toujours de retrouver un homme qui aurait été emporté par les eaux. D'ailleurs, l'individu en question n'a toujours pas été identifié. Le service de police de Saguenay demande donc l'aide de la population. Si vous détenez de l'information, on vous invite à appeler au 418-699-6000. Une famille de Mexicains menacés d'expulsion devait quitter le pays dimanche. Mais il y a de nouveaux développements. On vous donne les derniers détails au retour. La Voix est de retour pour une dixième saison, avec une nouvelle façon de s'inscrire. Enregistrez-vous et envoyez-nous votre vidéo. Rendez-vous sur lavoix.ca dès maintenant pour tous les détails. Et qui sait, vous pourriez devenir la nouvelle Voix du Québec. C'est le concours Téléchargez l'appli du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Courez la chance de gagner un ensemble audio cinéma maison connecté comprenant un téléviseur 4K 85 pouces offert par Centraify, une valeur de 10 000 $. Téléchargez l'application dès maintenant pour participer. Vous êtes le fier parent d'un étudiant athlète. Et là, vous payez pour l'étudiant et l'adulte. Économisez en achetant des articles pour la rentrée sur Amazon. Hé hé! Le sport! Poursuivant une tradition commencée en 1988 dans sa fabrique artisanale de Québec, Boulangerie Chef Frankie, pour notre plus grande satisfaction, produit encore aujourd'hui son authentique bagel. Ses nombreux produits aux saveurs alléchantes, à la mie dense et légèrement maltée, et à la croûte dorée et croustillante généreusement saupoudrée de graines de sésame, charmeront vos papilles. Disponible dans tous les supermarchés. Boulangerie Chef Frankie, maître dans l'art d'unir le savoir-faire artisanal et le bon goût. En ce moment, obtenez votre McMuffin préféré et un café de torréfaction supérieur McCafé pour seulement 4 $ plus taxe. Ça vient même avec un extra. Le petit bout de fromage fondu sur le papier, de rien. Commandez-le aujourd'hui. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Sous-titrage ST' 501 On le voit qu'Immigration Canada, ce n'est pas le premier dossier, M. Fillon, où il y a vraiment des choses invraisemblables qui se passent. Le ministère est dysfonctionnel en ce moment. Le nouveau ministre est du Québec, donc ça devrait aider au niveau des médias, parce que je pense qu'aujourd'hui, et je vous remercie, les médias travaillent très fort avec nous. Ce qui fait en sorte que probablement qu'il y aura écho de ça si ce n'est pas déjà fait. Il peut donc faire quelque chose d'ici dimanche et c'est ce qu'on souhaite ardemment. Des Mexicains réfugiés à Beauport ont vécu des moments d'angoisse dans les derniers jours. On leur a annoncé qu'ils seraient expulsés du Canada et retournés dans leur pays malgré qu'ils aient été menacés et intimidés par un cartel. Eh bien, finalement, Ottawa a choisi d'agir dans ce dossier. Alors, après la présentation de leur histoire sur nos ondes, leur envoi a été suspendu. Les Mexicains s'étaient réfugiés au Canada en 2018 car ils craignaient pour leur sécurité après avoir dénoncé un voisin trafiquant de drogue. En tant que maire, je peux donner la vie pour mes enfants. Et si l'immigration ne bouge, je partirai. Mais s'il vous plaît, laissez rester mes enfants ici. Je ne fais pas confiance à la police non plus. Je ne sais pas avec qui je pourrais m'adresser pour me protéger. Donc, elle est sous le moyen de cette capacité ici. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais pendant que des employeurs font des pieds et des mains pour embaucher, il y a des personnes handicapées qui rêvent de travailler, mais qui se heurtent à des portes closes. Alors, si la solution résidait dans l'inclusion? À Rivière-du-Loup, les gestionnaires de McDonald's ont osé la différence et ne reviendraient pas en arrière. Félix Pilon. Daniel Dion, de Saint-André-de-Kamouraska, employé chez McDo, est plus déterminé que jamais. Même s'il est atteint de la paralysie cérébrale qui affecte sa motricité dans la vie de tous les jours, son plus grand rêve était de pouvoir travailler. Mais pour en arriver là, les défis ont été nombreux. J'ai appliqué à quelques d'allois, mais bon, il y a 10 escaliers, il y a 10 marches, il y a 10 ci, il y a 10 ça. Parmi tous les employeurs qu'il a contactés, seulement McDonald's l'a rappelé. Et grâce à son nouvel emploi, il a découvert une passion. C'est génial, j'aime ça beaucoup, ça me tient occupé, j'aime vraiment ça. Je lave les cabarets, je lave les tables, je pousse les fesses. Je le côtoie chaque jour, il est content et nous, on est contents avec lui. Je la vois même plus son fauteuil roulant parce qu'il bouge tellement que je ne me rends même pas compte qu'il est en fauteuil. Un passe-temps qui lui permet de dépasser ses limites et de socialiser avec la clientèle. Il parle, on fait des vagues, je souhaite travailler le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Encore beaucoup d'énergie. Encore plus, oui, ça ne parle pas, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie mes employés également pour m'avoir engagé. Je suis très très content, puis en espérant que ça va continuer, ça va continuer l'autre temps. Ses bras sont là, sa tête est là, il n'y en a pas de problème. Selon l'Association de paralysie cérébrale du Québec, environ 160 enfants naissent avec cette condition chaque année dans la province. Daniel souhaite leur lancer un message d'espoir. Félix Pilon, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Imagine quand papa était petit, il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se trossaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Rien n'est plus important que de prendre bien soin de votre cœur dans le confort de votre foyer. Plusieurs personnes subissent des battements cardiaques irréguliers, aussi appelés fibrillations auriculaires, qui, sans traitement approprié, risquent de quintupler la possibilité de subir un AVC. Les personnes de plus de 65 ans sont plus sujettes à la fibrillation auriculaire. Il y a une solution, Cardia Mobile. Un appareil ECG personnel permet de passer un électrocardiogramme crambon, vous semble, à l'aide de votre téléphone intelligent. Il suffit de poser vos doigts sur les électrodes et vous avez des résultats en 30 secondes. Vous pouvez ensuite envoyer votre ECG par courriel à votre médecin en appuyant sur un bouton. Cardia Mobile peut détecter une fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'un accident vasculaire cérébral. Cardia Mobile peut aussi déceler le rythme sinusal. Vérifiez votre cœur avec Cardia Mobile. Cardia Mobile est disponible pour seulement 99 $. Commandez aujourd'hui avec Amazon ou visitez cardiamobile.ca. Non, il ne s'agit pas d'un solde. Nous avons réduit les prix de centaines d'ameubles afin de vous offrir encore plus d'économie qu'auparavant. Chez Bric, toujours plus d'économie pour vous. Déroule le tapis, on est là, dans les couloirs. Et voilà, cette année on danse à bâtois. Pour vous aider, on court plus vite que l'éclair. On est là, on l'a. OK, on est là. Pour vous, on l'a. Peut-être en plein dans le mille. On est là, pour vous, on l'a. Allez, regardez-moi comme je brille. Pour vous, on a tout, on réussit à tout court. Oh là, on est là, pour vous. Au Résident Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5, répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. 1-800-363-0663 Sur la liste, il y a le nom de mes ex-maris. Je te demande de les retrouver. Monsieur Dumont, je m'appelle Elsie. Je suis la fille de votre ex-femme. Ah! C'est dur de pardonner, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Toi, t'es là. La demande moins importante, t'es là. À ma tendre et imprévisible mère... Je comprends maintenant, c'est derrière volonté. C'est le plus beau lait qu'il ne pouvait pas me faire. Les hommes de ma mère. Au cinéma. Dès le 4 août. Les mauvaises conditions météo chamboulent les plans de la plongeuse de haut vol Lisanne Richard. Elle a dû malheureusement annuler son saut du haut d'un hélicoptère en raison des forts vents et des risques d'orage. L'athlète comptait battre le record de plongeons extrêmes féminins en sautant d'une vingtaine de mètres dans le lac Memphrey Magbog. Sur Facebook, elle s'est dit très déçue, mais ce n'est que partie remise. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette. 24-7. Partout au Québec. Alors, Émilie, est-ce que ces mauvaises conditions sont derrière nous? Le plus gros des précipitations, oui, sont derrière nous, Véronique. Donc, on a eu énormément d'avertissements, d'orage violent, de veille d'orage violent. Il y a eu un avertissement qui a été particulièrement violent, en fait, pour ce qui est de l'Outaouais. Vous avez eu beaucoup de précipitations. Heureusement, ça a été un orage de très courte durée. Cependant, vous avez reçu beaucoup de pluie, comme on peut le voir sur ces images. Il y a des rues qui ont été inondées à Gatineau avec d'importantes quantités de pluie, des grêlons d'environ 7 cm de diamètre. Ça a causé plusieurs dommages. Des arbres qui ont été déracinés par moment. Il y a des endroits où les pointes de vent avec des rafales ont atteint 90 km à l'heure. Il faut dire que le mois de juillet, jusqu'à présent, vous le savez, la province, dans le sud du Québec, on a reçu deux fois plus de pluie qu'à l'accoutumée. Alors qu'heureusement, on va avoir beaucoup plus de stabilité dans les prochains jours. Cependant, demain matin, il y a quand même un système qui va effleurer le sud de la province. Quelques gouttelettes pour le centre en fin de journée. Dimanche aussi, mais la stabilité sera au menu. C'est ça qu'on aime parce que, suite au passage de toutes ces cellules orageuses, ça chasse tranquillement l'indice humidex. Il va en avoir un demain, pas partout. Il n'est quand même pas aussi pesant et lourd que ce qu'on a connu dernièrement. Ça va se dégager déjà en fin d'avant-midi. Alors, on va avoir généralement du beau temps. Il y a des endroits où ça va être peut-être un petit peu plus nuageux jusqu'en après-midi vers le centre du Québec. Et par la suite, bien oui, donc plus de nuages pour la journée de dimanche au Saguenay. Les températures vont demeurer très stables, confortables, du temps sec. Et quand je vous parle et que je vous répète qu'on va avoir beaucoup de stabilité, c'est que les températures vont demeurer vraiment dans une belle zone. Légèrement en dessous des normales de saison, avec surtout du beau temps. Lundi, je vous dirais que ça est plutôt dégagé. Ça va être au cours de la soirée. Le temps de vous rappeler que demain soir, au tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 34 millions. Bonne chance. Merci, Milly. Alors, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée.